Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS-Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux éventuellement gérer des marges de manière visuelle dans MS-Project afin de voir justement si j'ai deux jours de marge, comment ça peut figurer de manière simple. C'est une astuce, il peut en exister d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est celle que j'utilise. Alors déjà, pour commencer, nous allons créer des tâches. Donc, je vais mettre ici une tâche 1. Voilà. Et on va dire qu'elle a une durée de 3 jours. J'agrandis un peu les colonnes. Afin de mieux voir. Je dis que j'ai une tâche 2 et qui dure 2 jours. Et son prédécesseur, c'est la tâche 1. Voilà. Manière simple. J'agrandis un peu. Afin de voir un peu le projet. Voilà. Donc, ça, c'est super. C'est bien. Petit souci que j'ai. C'est tout simplement, si jamais je dis, tiens, j'ai la tâche 1 et que j'ai une marge de 2 jours. Comment faire ? Comment faire ? Parce que si jamais je décale, que je passe à 4, on voit que ça passe à 4. L'autre passe à 2. Mais je ne vois pas ici, visuellement, une marge. Alors, il pourrait, on pourrait supposer, qu'on peut utiliser dans la fonction, donc, dans la formation sur la tâche prédécesseur de la tâche 2, ici, un décalage. En disant, je mets un décalage de 2 jours. Je fais OK. Donc, effectivement, ici, je vois bien la tâche 1, 2 jours, ici, où je pourrais dire que c'est la marge que j'ai pour réaliser la tâche si jamais je suis un peu en retard. Et après, j'attaquerai la tâche 2. Seul petit souci, que si je passe, comme tout à l'heure, à 4 jours, je passe bien la tâche 1 à 4 jours, j'ai toujours, malheureusement, 2 jours de décalage, au lieu d'en avoir qu'un. Et j'ai la tâche 2 qui commence 2 jours plus tard. Donc, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je reviens en arrière. Donc, une des solutions, ça serait d'insérer une ligne entre les deux tâches. Avec CTRL+, ou avec un clic droit, insérer une tâche. Cette tâche, je vais la créer en manuel. Je vais l'appeler, par exemple, mon marge de la tâche 1, 2 jours. Et je lui dis que le prédécesseur, c'est la tâche 1. Du coup, je vois ici ma tâche 1. Je vois ici, donc, la marge. Donc, si je le mets ici, dans le diagramme de Gantt, clic droit, barré style, texte, je peux très bien mettre en haut le nom. Ça, on verra un peu mieux. Voilà. Donc, on voit la tâche 1, tâche 2. Si, tout d'un coup, comme tout à l'heure, j'ai un petit décalage, Vous voyez que la tâche 1 est passée à 4 jours. La tâche 2 s'est décalée. Et j'ai la marge qui a changé de forme. Vous voyez qu'elle était, tout à l'heure, je reviens en arrière, lisse. Donc, ce bleu, vert, lisse. Et quand j'ai décalé, on voit qu'elle est un peu ciselée. Et on voit aussi, ici, Vous voyez, problème éventuel de planification, Cliquer avec le bouton droit pour afficher les options. Et j'ai donc un petit soulignement en rouge. Si je fais un clic droit, vous voyez, Corriger dans l'inspecteur de tâches, Respecter les liens, Ignorer, Couper, voilà. C'est le clic droit habituel. Et du coup, ça peut me permettre de voir, Voilà, si j'ai ma tâche KU Deux jours de marge Qui a été utilisée ou pas, Ou voire même la marge dépassée. Voilà, un petit truc, astuce, Pour voir dans un diagramme de Gantt, éventuellement, Si j'ai une marge et si j'ai dépassé Ou si j'ai utilisé un peu cette marge. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation Sur MS Project Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada